Les remarques en trop de concernant bien sûr ce budget, nous on dit que le budget 2016, comme le précédent d'ailleurs, et celui de 2017, le nouveau seconde confirmera la suite. Ce budget donc 2016 est construit dans un contraint dû à la baisse drastique des dotations de l'État, malgré l'appel au seconde des collectivités. Sans compter les répercussions négatives sur l'emploi, bien que s'en comprennent. On se pose la question jusqu'où ils vont reconnaître nos réactions et par la même notre récontentement, et bien premièrement, mais dire que l'État est au-dessus de ces moyens, c'est aussi admettre qu'il y a trop personnel, faisons attention. Nous serons de ce fait très attentifs à ce sujet, respectueux du service public, n'en est plus à certains, mais l'un d'autre, vous le savez, n'a pas fait faire d'économie. L'ensemble du personnel qui a répondu présente à l'ESERESPACE saura, nous l'espérons, le dire à l'équipe très bientôt. Le choix de ne pas augmenter les taux d'imposition que vous faites ne doit pas se faire au détriment du déroulement de carrière des agents de la ville, de leur pouvoir d'achat et de leur nom, restreignant les services rendus à la population. Même si les économies espontées et mises en amont, avec sa loi nôtre, ne sont pas rendez-vous, la réflexion au niveau de l'éclairage de notre ville et de nos bâtiments vont dans le bon sens. Un dernier point sur les subventions, dont nous l'avons voté tout à l'heure. L'état d'urgence décrété par les collectivités sur leur avenir, déjà célébrant nous, appellera de notre table une attention encore plus particulière. Pour certains d'entre eux, entre autres le football, à moins que d'ici là, le spectre financier agisse en faveur d'une décision responsable, à la hauteur de l'existence même de ces structures. La déclaration est tardive du montant des dotations de l'État avec une baisse au moins égale à celle de 2015, on peut supposer, n'ayant pu être introduit complètement dans la construction de ce budget, nous nous abstiendrons donc que sur ce budget de 2016. Oui, donc avant de laisser la parole à M. Sousa, je voudrais faire comme vous l'avez fait tout à l'heure pour la voiture électrique, faire un petit focus, si vous me permettez, sur le budget primitif de la saison culturelle. Vous faire une remarque et poser une question, puisque comme il est primitif, on peut supposer qu'il va évoluer dans le temps. Si je note avec plaisir qu'il y a une vraie volonté d'avoir réduit la dépense, puisqu'on note 32 000 euros de dépense en moins, quand je regarde dans le détail, il y a quand même quelque chose qui m'étonne à l'article 62-51, sauf si je ne comprends pas les vraies, c'est qu'il y a une dépense qui augmente, et que je trouve bizarre, c'est déplacement, réception, voyage et déplacement de 3 000 euros. Elle aurait pu, au même titre que les autres articles qui sont plutôt à la baisse, se voir aussi diminuer le déplacement. Je pense qu'il y aurait une 3 000 euros, si elle avait été contenue au budget précédent, qui aurait pu permettre d'atteindre 35 000 euros de dépense en moins. Et une question, là où je suis étonné, mais c'est peut-être moi qui ne comprends pas ce que sont les versements assignés, c'est que je vois que les impôts de taxes versements assignés, votre impôt, sont en baisse. Alors, dans le principe, les impôts sont plutôt à tonne. Alors, je voudrais espérer que les impôts 10 heures, un jour aussi, suivront cette direction-là, les bessereaux. Mais, pour toi, c'est juste un petit peu. Alors, je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. La dernière question, je vais laisser les serveurs, parce qu'on est un petit point qui nous donneront, on ne va pas vraiment interposer la réponse, on a la réponse technique, c'est bien fortement. Sur l'aspect de la augmentation des déplacements, il faut savoir que cette ligne-là, elle applique principalement les déplacements des artistes. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, voilà. Ce n'est pas notre personne. Ce n'est pas notre personne. Non, 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 non. C'est comme le fait que ça en met. Non, 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 c'est les déplacements d'artistes. Et aujourd'hui, on est... Parce que là, le sigle sur le... Le l'idée des 62-561, c'est bien le vrai lébergement des artistes. Et sinon, là, je peux le divéler sur un bout. Déplacement des rémissions des artistes. Mais c'est... C'est parce qu'il est là, parce que sinon, celui des personnels, il est dans un autre, il est dans le budget des placements des personnels globales. On n'est pas d'accord. Alors, c'est... Et aujourd'hui, on le sait relativement... Alors, on le sait d'une manière précise, toute la partie janvier-juin, toute la partie fin d'année qui est en train de se négocier, c'est un budget. Et on rejoint dans l'idée qu'on avait demandé au service, d'essayer de diminuer normalement. Et vous avez peut-être dû voir aussi, quand même, que dans le budget, on a augmenté, mais même en 2015, parce qu'on a retravaillé ses tarifs, et on a une saison qu'on constate pour l'instant. Il tourne mieux, et il y a plus de présence. Et on a augmenté un certain petit tarif. Donc, on a augmenté aussi les recettes. C'est pour ça que... C'est l'équilibre, mais je le joue. Après, j'ai compris ça, pour les recettes. Pour les dépenses, moi, je pensais que c'était des dépenses de fonctionnement des personnes. Voilà. Comme ça, on va me dire. Merci. Alors, c'est qu'en fait, là, ça sème, et c'est proportionnel au coût des spectacles. C'est une estimation proportionnelle. Donc, d'autres interventions ? Oui ? On va juste quelques observations. D'accord. Comment est-ce que le budget fait à compte de la réalisation du taux d'indice par le gouvernement ? Dissu ? Oui. Oui. Mais c'est une bonne question. Oui, ça fait partie. Je vous dirais non, si c'était tombé, comme la dernière info, on a eu un petit. Il faut savoir, par exemple, celui-là, on n'a pas tout repris. La dernière dotation qui m'ont été donnée, c'était mardi, et elle a baissé de 15 000 euros. On n'a pas refait, parce qu'on sait que quand on est dans un budget, de toute façon, on n'est pas à 15 000 euros, ça intégrera plus. Et là, par contre, on n'a pas essayé d'une manière financière. Mais celle-là, on a eu le temps. Parce qu'on la sentait venir un peu. Mais voilà. Mais elle est inintégrée. Bon, un autre point, nous découvrons effectivement au tableau, je ne suis pas des cinq minutes ou qu'on mène, des éléments de comparaison. Alors, ces éléments de comparaison, qui s'amènent plusieurs d'observations, on est en train de comparer effectivement des budgets palitifs. Alors, on a regardé le 7 000 et 15, mais on verra ça au mois de juin. Et puis, on compare aussi par rapport à une moyenne nationale. Donc, il y a un coup, je vois, effectivement, dans la même catégorie que la moyenne nationale qui comprend des villes, qui n'ont rien à voir avec l'équisseur. Mais c'est une moyenne. Vous avez raison, on parait bien. Voilà. Le troisième point, je dirais, c'est celui qui nous paraît le plus important, puisque c'est un point qui, pour nous, a toujours été quelque chose qui nous choquait. C'est effectivement le plus gros budget, la masse salariale. on constate aujourd'hui qu'il y a eu quand même un certain nombre de réunions avec le personnel, la dernière, avec eux, dans l'espace. Le moins qu'on puisse dire par rapport à ce qu'on a entendu dans cette réunion, c'est que dans la gestion antérieure, on pourrait dire qu'il y avait quand même un certain flou, et c'est le moins que je puisse dire dans la gestion du personnel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que nous nous penchons sur ce point-là, et on attend effectivement de savoir, comme on aura peut-être en perspective budgétaire, quand le mandat sera fini, si effectivement ça aura un impact sur la dépense du frais de personnel. Donc, moi, je dirais aujourd'hui qu'on ne peut pas être favorable à des budgets et qu'il faut apparaître une baisse systématique des investissements, un étalement de la dette sur les années à venir dans la mesure de la capacité de remboursement de la ville de 16 de l'Ivée, et c'est pour ça qu'on ne reprera qu'on vous souhaite. Bon, bon, remarque, ne se prenne pas, ne se prenne pas, puisque effectivement, on vous l'a donné, on est prête, deux ans, je constate quand même que lorsqu'on ne vous donne pas de chiffres et pas de comparaison, on ne les donne pas, quand on vous les donne, elles ne vont pas. Le problème, c'est que vous changez systématiquement les tableaux tous les ans. Non, non, ce sont des raisons. Ces 10 ratios, ça fait des années qu'on les donne, il y en a un qui a disparu, l'état dit, celui-là, il n'a plus de sens. Ces ratios, ce sont les mêmes. Et puisque vous mettez dans doute, si vous achetez la montagne, vous regardez les annonces de la semaine et vous allez trouver les mêmes ratios pour le budget 2016, pour la ville d'à côté qui l'a votée, qui a une obligation comme tout, parce que dans le secteur, on est les seuls à l'avoir. Et puisque vous voulez, je vais vous donner quelques ratios comparatifs, je ne souhaitais pas... Non, 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 mais à un moment, vous me dites, vous êtes allé national volontairement. Vous ne me dites pas, eh bien, je vais vous donner ceux d'à côté parce qu'à ce moment-là, on sera dans le même secteur. Je ne l'avais pas fait. Mais vous me le dites, vous le demandez... Pourquoi pas ? Et bien, par rapport à un budget, par rapport à un budget, c'est ce qui est plus intéressant. Mais on les fait dans le CIR. Quand on le fera dans le CIR, vous allez peut-être me demander les prévisionner. Attendez... Eh bien, écoutez, moi, je peux vous dire... Je respecte la loi. Au guide, il ne faut pas les donner. Enfin, je veux dire, en fait, c'est un moyen pour un autre de dire, n'en gardons pas vos chiffres. Moi, quand je dis tout à l'heure... Vous savez, quand j'ai donné les montants et que je disais les dotations, il faut savoir que, par exemple, nous, qui avons 115 euros de dotation par habitant, la ville est à côté de moi. Ça, vous pourriez le savoir parce que la dotation, ça fait des années qu'elle est comme ça. Vous avez été plusieurs années de mandat à l'avoir. Elle est à 249 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la ville de Moulins, son budget, les amis, elle a 130 euros par habitant de plus qu'à 1010 heures. Au seul élément, que c'est une ville-centre. Or, cet élément de ville-centre avait son sens peut-être à 50 ans et à 100 ans. Aujourd'hui, avec la communauté d'Agnon, avec les installations de services un peu partout, si on regardait ce qu'une ville-centre de 20 000 habitants apporte de plus et comme obligation par rapport à la ville, la deuxième ville qui fait deux tiers de l'OTAN, est-ce que ça... Est-ce que l'on a à 10 heures, c'est-à-dire plutôt de logements sociaux qu'à boulard? pas le même taux, j'ai sûr que non, mais la donne est même. Déjà, ça, ça change. Mais si ça, ça change. On voit bien que, ici, c'est pas les élus oriens qui sont en face de moi. Vous confortez l'idée qu'on a l'ex-élu monil noir qui pense d'abord au mot là. C'est votre droit. Sauf qu'aujourd'hui, les logements sociaux sont toujours le même argument, ça devient un peu... Non, attendez, c'est vous qui me dites trouver des ratios locaux. Je vous en donne un. Et puis, je vais même en donner un et vous le regarderez. Vous nous attaquez et vous nous attaquez au conseil administratif sur la capacité d'autofinance. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est vrai. On est d'accord. Ah oui, ça, c'est vrai. Là, et je l'ai dit, notre ratio, il n'est pas beau. Vous avez vu sur le ratio 8 qui s'appelle dépenses de fonctionnement plus dette par rapport aux recettes. On est à 106%. On est à 104%. Je rappelle, c'est pour ça que je relativise. On rembourse nos dettes. On n'a pas augmenté les impôts. On n'a pas fermé de service. Et on ne va pas en fermer. Et en même temps, on se désendette comme situation pour être au rouge. Il y a pire, je pense que si tous les gens en France étaient dans le rouge et on pourrait en faire tout ça, on n'aura peut-être pas autant que pour l'indicé la famille. Nous sommes à 106%. Prenez le journal La Montagne. La ville va tauter. Allez voir son ratio. Et puis, on en discute. Et si vous avez un autre, je ne crois que vous allez me dire que vous avez trompé les chiffres. Donc, on a 106. Moulin et 111. Moulin et 111. Mais moi, je ne vais pas dire ils gèneront. Je dis que simplement ils sont 111. Et c'est pas... Et pourtant, moi, ils ont... Moi, j'en vis. À certains moments, la dotation, la ville de... Ah oui, 130 euros par habitant tous les ans, c'est plus que ce que j'en rends pas. Tant mieux que moi. J'ai envie de dire, t'as pas été... Tant mieux. Mais il n'y a rien à dire. Je m'arrête sur les ratios. Parce qu'effectivement, à un moment, ils sont ça. Donc, soit effectivement, j'ai terrassé ces nationaux que j'avais, soit vous me dites des locaux, je vous les sors. Et ils étaient dans la presse parce qu'on a été dans l'obligation de faire paraître les ratios du bébé. Et par contre, effectivement, ces ratios, si on retrouve à peu près dans les comptes administratifs, c'est que nos budgets sont sincères. Et s'il y a un gros écart entre le ratio du budget et les ratios du comptes administratifs, c'est soit on est capable de dire qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils bougent beaucoup, soit est-ce qu'effectivement... Non, oui, parce qu'un ratio, c'est jamais qu'un chiffre en haut, un chiffre en bas. Si on bouge un peu l'un ou l'autre sans être complètement comme on voudrait, ou qu'on prend les comptes administratifs, ça change beaucoup. Mais les ratios, ils sont ce qu'ils sont. Sur le personnel, moi, je reviendrai un tout petit peu. Effectivement, moi, je suis un petit peu surpris parce que je ne comprends pas ce que j'acquis au niveau de Frambo. Je voulais dire, quand tu dis, suite aux réunions, le personnel saura vous le dire. Je ne sais pas, et tu dis, et tu poses des questions comme si on avait dit qu'on avait touché le déroulement des carrières. je verrais bien un procès d'intention. Parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc non, mais je veux dire, je ne vois pas pour toi ici, le déroulement des carrières. Soit, tu veux faire le feu, je ne pense pas que ce soit l'intérieur, mais pourquoi tu as l'air de dire que par rapport, les personnels saura nous le dire. Ah oui, on va discuter, mais saura nous le dire. Après, tu parles d'interrogation sur le déroulement des carrières. Est-ce qu'il y a un moment d'autre jour, je parlais, de remise en cause des déroulements des carrières ? C'est ce que tu as fait la vision, mais même si tu l'as dit, de façon démonter le déroulement des carrières, tu as dit, si on a pas besoin de ces postes-là, il faut parler à la voie arrière. Ah ben, c'est pas un déroulement des carrières que je n'en doute. Je dis, est-ce qu'on doit adapter les postes au niveau des gens où est-ce qu'on peut mettre et quand quelqu'un a son déroulement des carrières, on va le favoriser. Mais est-ce qu'on doit systématiquement le mettre sur nous si on n'a pas besoin du poste ? Il y a une différence, il y a une grande différence entre le perpétuel déroulement, je rappelle que la fonte publique, on n'est pas à faire des choses, je n'ai pas dit non plus que l'ailleurs. Demain, si on a 10 personnes qui tombent ingénieurs, on va créer 10 postes d'ingénieurs et on va dire aux gens qui sont en catégorie au lycée, on va moins vous plaire parce qu'on n'a pas les moyens. Non, je ne sais pas ça. Oui, mais, voilà. Je vais le dire, de toute façon, mais c'est vraiment quand je disais, je parlais de personnel, et c'est très bien qu'ils aient assisté et nombreux, c'est bien, donc c'est très bien que ce n'est pas si facile pour certains de s'exprimer. J'espère qu'une chose, comme vous avez le droit pour les services, qu'ils diront au moins plus facilement ce qui va, ce qui va passer. C'est tout, c'est ce que je voulais dire. D'accord, d'accord. Mais moi, je suis bien conscient que ce n'est pas possible de s'exprimer quand on est 250. Je trouve que, moi, je suis très content que les personnels aient répondu présents, qu'ils soient venus, qu'ils ont écouté. Oui, mais sans rien. Vous ne m'écriez. Un certain nombre de choses, un certain nombre parmi eux, vous dites moi, je ne m'entends pas rien. Ah, tu m'entends, vous dites toi très bien, non ? Non, mais je dis simplement, ils ont eu la faute. Et on a dit, rendez-vous parti groupe. Absolument. On va le faire. Après, effectivement, mais de là à dire, je vais vous dire, ça va, je veux dire, de mettre en compte des choses, d'anticiper, on dirait, attention personnel, il va vous dire. Je sais, et j'ai reçu ce matin tout un service avec lequel on avait discuté d'une règle de fonctionnement. On a fait le point, on a vécu en novembre, on a fait le boulot, on a, on a regardé. Je pense que par rapport à ça, on a, chacun de nous, respecté la parole qu'on s'était donnée avec des objectifs qui étaient les, ce qu'on avait partagé en novembre. Là, on a fait le point. Je ne vais pas le donner parce que je ne veux pas mettre en interne un service par rapport à d'autres. Mais le débat, je trouve qu'il est important qu'on puisse l'avoir. Parce qu'effectivement, il se passe des choses. Il se passe des choses dans d'autres collectivités. Alors, dernier point que je dis par exemple, parce qu'on a proposé, je vous avais dit que je vous ferais le point sur le champ de pré-lain des comptes. Je ne peux pas vous dire de trucs, je n'ai encore rien su. Il faut savoir que le lendemain de notre conseil municipal, il rappelait pour demander un de petits points. Il cherche. Alors par contre, là, ça doit faire quand même peut-être 3-4 semaines qu'on n'a plus d'appel téléphonique. Alors, on verra bien, mais je vous donnerai des points que j'aurai, mais là, je ne peux pas vous donner de plus. Je ne peux pas nous dire qu'ils sont partis de moi en avance parce que si j'avais dit ça, ils ne devaient pas attention à ce que je dis. Bon, moi, je ne vais pas aller plus loin, mais j'ai bien un peu... Moi, je rappelle que notre budget, il va être fait, vous allez voir, on l'a dit, on n'offre pas les taux. Il est clair que c'est vrai que quand on avait débattu il y a quelques semaines, on n'avait pas toutes les notations, on était en train de calculer, tout n'était pas calé, on n'a pas des grands majorats de la nourriture. C'est vrai que si de 2017 ça continue dans les mêmes volumes tels qu'ils sont annoncés visiblement en géopatricion, et encore, je me dis que 2017, ce n'est peut-être pas les amis de la dernière année où ça va nous arriver. Parce que j'ai pu voir dans certains programmes qu'en 2018-2019, il va y avoir pour y aller encore plus fort. Je ne sais pas pourquoi ça continuerait. Donc, je pense qu'à un moment, le discours que je tiens, que nous tenons, que vous proposent, c'est de dire qu'on peut maintenir tous les services sans toucher les impôts, sans trop toucher les tarifs, juste dans les ajustements, parce que je trouvais une différence entre le compétition et les ajustés et le compétition, sans faire de se séparer le personnel plus que ça, à chercher à tout prix jusqu'à ce qu'il y a de nos rendailles, je ne suis pas sûr qu'on pourrait tenir encore, quelles que soient nos envies et nos convictions d'administration. On l'a encore tenu cette année. Donc, maintenant, on va avoir quatre catastrophes. Chaque année, chaque chose en se sentant, on corrige et nous sommes assez bons. Oui, c'est ça, parce que vous dites que les investissements baissent encore, et c'est bien l'heure d'équipe, mais c'est marqué dans le document que la section d'investissement cette année, elle est en hausse de 149 660 euros par rapport à l'an dernier, soit presque 5%. Alors, ce n'est peut-être pas le niveau qu'on voudrait, mais il augmente un peu. Ce n'est pas une baisse. Mais ce n'est pas une baisse. Mais vous me direz, vous ne savez pas les chiffres du compte administratif, vous ne pouvez pas savoir combien ça hausse puisque vous ne savez pas combien d'indépensés. Le ministère a fait que généralement, on fait de BP à BP. Et de temps en temps, il faut regarder le CA par rapport au BP. Parce que c'est quand même la réalité des Français. Bon, mais il est trop de guerre. On a des auditions qu'on n'a dit ce que c'est à Fédé. Et ça, c'est... Nous avons une lecture sélective. J'ai peut-être cette même appréciation dans d'autres instants. Je ne peux pas ou pas. D'autres remarques ? Vous ne le savez pas ? Si vous n'en mettez... Je vais faire un grand soupe. Je vais faire la ligne de M. Bouchard quand il y a eu un petit focus. Donc le grand soupe, pour moi, c'était un fin comme ça par tout ce qui a été intéressant, notamment au temps sur les élus majoritaires et les élections, dans le contexte qu'il fallait absolument et est important de souligner aujourd'hui à comment on peut être satisfait à du travail réalisé par nos personnes quant à la construction de ce budget. Évidemment, notre groupe politique ne peut que se réjouir de ses résultats. Donc, notre maire, Pascal Perrin, et notre adjointe en finance, Pascal Foucault, ont su orienter les décisions budgétaires en phase avec nos projets affichés. qui l'invente en nous noter par ailleurs que chaque projet conduit depuis ce mandat s'est réalisé dans un district de proximité et j'incite aussi également sur la notion et une concertation. Autant de les élus, la population et que nos personnels. Chaque projet, structurant, peut parfois amener de la résistance au changement. La politique choisie par notre maire ainsi que les orientations sont largement exposées avec le souhait d'une participation active de chaque acteur. Nous avons là une conclusion efficiente qui privilégie trois axes fondamentaux. Pas d'augmentation d'impôts pour l'année 2016, le maintien de la qualité de nos services et douanes aux attentes des Isauriens et le maintien de nos effectifs en privilégiant la notion de services publics de proximité. Merci. Nous allons passer au vote. Qui est par rapport à l'ordre du fait des budgets annexes et des budgets limitifs en même temps ? Je pense que c'est le même vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je crois qu'il y a un budget où on enlève la main. C'est bien. Alors avec les pouvoirs, voilà, pour ceux qui ont deux égoles. Voilà. Bon, on se rappelle sur cette vidéo. Voilà, merci. Sur, nous passons donc dans...